Générique ... A la une, Saint-Pierre privé de carnaval. La décision de la municipalité d'annuler fait beaucoup réagir la commune. Comment les Pierrotins vivent cette annulation ? Éléments de réponse à venir. Les communes du Nord mettent à l'honneur le patrimoine de la région dans le cadre du Forum des Traditions du Nord. Les restaurateurs ont joué le jeu, mais les clients n'étaient pas aussi nombreux qu'espérés. Dans une société où règne le dictat de la beauté, de nouvelles techniques apparaissent constamment. Laser, épilation définitive, amégrissement au froid. Zoom sur l'esthétique 2.0 dans ce journal. Et puis les jours gras arrivent à grands pas. Il est temps d'élire celles qui vont représenter l'île pour le carnaval cette année. A venir le visage de celles qui concourent pour l'élection de la reine du carnaval. Bonsoir, je suis ravie de vous accompagner pour cette heure d'information. Mais d'abord, ce décès tragique qui a endeuillé aujourd'hui la quatrième journée du championnat des Yolrandes. Un des équipiers de l'embarcation, M. Bricolage, a succombé à une crise d'épilepsie à la fin de la première étape. Émile Jean-Pierre avait 68 ans. Les autres yoleurs n'ont rien pu faire pour le sauver. La course a été immédiatement suspendue. Voyez la réaction du président de la société des Yolrandes, interrogé par Michelet François. Il a eu un malaise sur la Yolrandes, il est rentré dans la Yolrandes et quand le deuxième bois s'est rendu compte qu'il ne ressortait pas la deuxième rafale, il s'est rapproché de lui et il s'est rendu compte qu'il commençait à convulser, qu'il commençait à se sentir mal. Donc automatiquement, l'équipage a coulé la Yolrande et la sécurité s'est rapprochée tout de suite. Et on a pris Émilien pour le ramener rapidement à terre. Là, il a été pris en charge par les pompiers, le SAMU, qui ont tout fait pour essayer de le réanimer. Mais malheureusement, on n'a pas pu le ramener à la vie et aujourd'hui, nous devons justement déplorer cette perte de nos Yolrandes. C'est un des plus anciens coursiers de notre association. Émilien, lui, était en pleine forme. Il avait, en associé de son tiers médical, il était en pleine forme. Il avait envie de faire de la compétition. Ce matin, il disait que son vœu le plus cher serait de mourir sur un bois dressé. Il est allé jusqu'au bout de sa vie sur son bois dressé. La Fédération des Yolrandes présente à la famille d'Émilien toutes ses condoléances. À la suite de ce décès, il dit que nous allons assurer à cette famille de tout le soutien de la Fédération. Et puis, cet accident impressionnant mais léger ce matin sur l'autoroute A1, direction Fort-de-France-Lamantin. Une voiture s'est retrouvée sur le toit occasionnant un important embouteillage en début de matinée. La police a dû intervenir pour réguler le trafic. Beaucoup de dégâts matériels. En revanche, aucune victime n'est à déplorer. En bref, toujours hier soir, un deux roues fouet et une voiture sont entrées en collision un peu avant 20h. Quartier Gachette au Robert, violemment percuté. Le motard de 28 ans a été sérieusement blessé à la jambe. Il a été transporté à l'hôpital et ses jours ne seraient pas en danger. Il portait son casque au moment de l'accident. Poursuivons avec le bilan justement du forum des régions du Nord. Donc on va en la direction de Saint-Pierre, la ville des arts et d'histoire. Alors que la cuisine martiniquaise rayonne à Paris en ce moment. Je vais y arriver au salon de la gastronomie des Outre-mer. Nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure dans ce journal. Ce sont les communes du Nord, je vous l'ai dit, qui mettent à l'honneur le patrimoine de la région dans le cadre du forum des traditions du Nord. Les restaurateurs ont joué le jeu. Seul bémol, peu de gens étaient au courant de la manifestation. Le reportage d'Elodie Toto et Louis Sabas. Écrevisses du Carbet, vivant au frais, à Cra. Dans ce restaurant du Nord, rien que la carte donne déjà l'eau à la bouche. Depuis une semaine, ce restaurant participe au Table du Nord dans le cadre du forum des traditions. Objectif, faire découvrir les recettes traditionnelles. Un pari gagnant-gagnant pour Évrard Mirey. Ça mettait en valeur quand même les produits de Tiroir, les produits que nous faisons de Tiroir, les produits du Nord. Et ça nous permet aussi de mettre en valeur nos structures. C'est bien parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller systématiquement vers le pays. Donc, et puis, je pense que la cuisine doit être un petit peu différente. Contenu peut-être du produit de la pêche déjà. Bonne idée, mais organisation compliquée par une actualité chargée. Avec l'annulation des élections de Saint-Pierre, l'information n'est pas passée jusqu'à moi ou des autres restaurateurs de Saint-Pierre. Donc, j'ai pris mon patron de Pélerin et j'ai voulu imposer un menu de 15 euros, comme d'habitude, dans ce marché. La liste de la presse a été faite mercredi ou jeudi. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas encore tous les retours. Mais je sais déjà qu'il y en avait qui avaient pris des initiatives et qui nous ont dit que, bon, oui, comme on a annoncé l'esprit des tables du Nord, que déjà, ils avaient pris la décision de faire des plats traditionnels et qu'ils ont déjà effectivement des retours jusque-là. Si les restaurateurs sont restés dans le flou, cela n'a pas empêché les clients d'affluer. Puis celui-là, ce restaurant-là, je l'aime bien. Je n'ai pas encore goûté au plat, mais j'ai un peu hâte. On passait à Saint-Pierre par hasard pour le tourisme et puis on s'est arrêtés ici pour manger ce qu'on pouvait trouver. 25 restaurants ont participé à cette première édition des tables du Nord. Dernier temps fort, ce soir, Place Bertin, autour des musiques traditionnelles. On reste à Saint-Pierre où le carnaval s'annonce morose. Vous le savez, la municipalité a décidé d'annuler les manifestations des jours gras, suite à la récente rixe entre deux bandes rivales. Comment les Pierrotins vivent-ils cette privation ? Élément de réponse avec Louis Sabassé et Elodie Toto. Des rues quasiment désertes et des masques qui semblent attendre des carnavaliers qui ne défileront pas. À Saint-Pierre, les manifestations sont bel et bien annulées. Une grande déception pour des Pierrotins qui, entre les récents faits de violence et les déboires politiques, trouvaient un exutoire en ce carnaval. Mais si on ne le fait pas, les gens restent sous pression. Il faut quand même qu'ils aient un moyen de se défouler. Ça arrive à une période où nous sommes un petit peu malheureux les Pierrotins. C'est la première fois qu'on se trouve dans une telle situation. Je n'ai presque l'impression à dire que c'est une offense. Une offense, mais aussi un préjudice pour certains commerçants. Qui y voit un manque à gagner ? Lors du carnaval, on a quand même une remontée de 40, 50, voire 60. 40 à 60 clients en moins dans cet établissement, mais aussi des semaines de préparation perdues pour les groupes programmés. Plus de 200 personnes devaient défiler dans les rues Pierrotines. L'annulation des festivités est une catastrophe pour l'Office du tourisme. Catastrophe pour l'Office du tourisme, parce que pour la première fois, la municipalité ancienne avait donné son accord pour que l'Office puisse superviser le carnaval avec les associations Pierrotines. Donc ce sont des dizaines de milliers d'euros qui sont en jeu. Je pense vraiment d'abord aux associations Pierrotines qui ont des milliers d'euros en jeu. C'est une décision préfectorale pour cause de sécurité après la RICS qui a fait un blessé grave vendredi qui annule les festivités à Saint-Pierre. Mais au pied de la montagne Pelée, on espère maintenant des jours plus cléments pour reprendre au plus vite le cours du carnaval. Les amateurs de bien-être et de produits de beauté avaient rendez-vous tout ce week-end au centre Pôle Forme, au Lamantin. Sur place, les exposants proposaient toute une variété d'articles et de soins à base d'ingrédients naturels. On pouvait même se faire bichonner sur certains stands. Écoutez ces réactions recueillies par Julien Gouzichaud. C'est quelque chose qui a une grande valeur pour le Martiniquais parce que c'est premièrement la parole et aussi ce qu'on a en dedans de nous. Si on n'est pas bien à l'intérieur, à l'extérieur ça se verra également. Ce n'est pas pour la première fois que je viens et m'amuser, voir, acheter. J'ai même gagné un petit jeu. Qu'il y a du positif et qu'il y a du plaisir. Au lieu de rester dans une maison, en continuant à la retraite, il faut sortir. Surtout que nous faisons de bonnes choses en Martinique. C'est très attractif, très alternatif, surtout pour nous qui sommes des locaux. Nous avons beaucoup de bons produits pour les cheveux, pour le corps et tout ce qui s'en sort. S'épiler au laser, maigrir grâce au froid, estomper les marques de vieillissement. Dans une société où règne le dictat de la beauté, de nouvelles techniques apparaissent constamment tandis que d'autres plus anciennes sont repensées. Bienvenue dans le monde de l'esthétique 2.0, le dossier d'Isabelle Ferrière. Vanessa est en pleine séance d'épilation au laser. Pourtant elle est calme, détendue. Il y a quelques années encore, la même technique était bien plus douloureuse. Mais grâce au laser nouvelle génération, Vanessa ne souffre plus pour être belle. Et c'est justement ce qui l'a motivée. J'avais déjà fait en métropole sur d'autres appareils à lumière pulsée notamment, où vraiment on était obligé d'anesthésier avant, donc ça faisait beaucoup plus mal en fait. L'avantage c'est que là ça chauffe un peu, mais c'est tout à fait supportable. En moyenne, il faut entre 6 et 10 séances pour une disparition totale des poils. Les prix varient selon la taille de la zone à traiter, de 50 à 300 euros. Cette technique, quasi indolore, serait aussi plus adaptée aux peaux noires. La lumière laser justement sort au niveau de ma tête laser et va brûler le poil. On voit qu'il devient blanc justement parce que la lumière est très puissante. Elle va brûler le poil tout au long du poil jusqu'au follicule. Et c'est grâce à la destruction de ce follicule qu'on va avoir une épilation définitive. Le simple fait que justement on ne touche plus que le poil et plus la peau, les peaux noires peuvent être épilées puisqu'on ne chauffe plus du tout la peau. Et donc on ne touche pas les récepteurs sensitifs de la peau. En Martinique, l'épilation définitive au laser représente un business lucratif. Dans ce centre, c'est plus de 80% du chiffre d'affaires. Autre révolution dans le monde de l'esthétique, la cryolipolyse, une méthode médicale imaginée il y a 5 ans, qui détruit les cellules graisseuses grâce au froid. Une fois fixée sur la peau, l'appareil aspire le bourrelet et le refroidit à une température de 7 degrés. Les cellules graisseuses sont soumises à un froid intense et ce procédé qu'on connaît depuis fort longtemps permet la destruction par apoptose. Les cellules de graisse sont aspirées dans une pièce à main et elles sont refroidies pendant une heure. Et petit à petit ensuite, elles vont disparaître et le corps va se débarrasser naturellement de tous ces débris cellulaires. Il faudra ensuite trois semaines au corps pour éliminer les cellules mortes. Selon le médecin, le résultat est définitif. La graisse ne pourra jamais plus s'installer à l'endroit traité. Cette technique semble indolore. Comptez environ 500 euros la zone. Il n'y aurait ni effet secondaire, ni risque pour l'organisme. Une technique est mise au point par l'université d'Harvard et qui permet de traiter les cellules de graisse sans toucher aux autres cellules avoisinantes, qu'il s'agisse de cellules musculaires, osseuses ou de tout autre organe qui se trouve à proximité et qui ne présente aucun danger vis-à-vis de ces cellules. Et comment parler de médecine esthétique sans évoquer le Botox ? Un produit incontournable quand il s'agit d'estomper les signes du vieillissement. Longtemps, il a pâti d'une mauvaise réputation. Aujourd'hui, on l'associe à d'autres techniques de soins pour un résultat plus naturel, à raison d'une injection tous les six mois. On va mettre moins de produits, on va le répartir un petit peu différemment de façon à ne pas figer les gens, mais à simplement leur enlever leur rythme d'expression pour qu'ils paraissent moins fâchés, plus reposés. Ce sera très très naturel. L'entourage, la plupart du temps, ne remarque pas, mais les patients ont tout le temps des réflexions. Tu es bien, tu es fraîche. Vieillir mieux et moins vite, telle est la philosophie actuelle. Et elle ne se décline plus seulement au féminin. Les hommes sont de plus en plus nombreux à recourir à la médecine esthétique. Restez avec nous, dans quelques instants, vous verrez des Parisiens pris de frénésie pour notre cuisine. Les saveurs antillaises s'invitent dans les assiettes et dans les revues spécialisées. Puis entre nature et mystique, la coupe tranquille au gros morne a vibré aujourd'hui au rythme du reggae. Hommage rendu à Bob Marley. Nous vous en parlions hier, le salon de la gastronomie basse en plein, en ce moment porte de la Villette. Mais les Parisiens n'ont pas attendu cet événement pour s'intéresser aux saveurs antillaises. Nos recettes, on la côte dans de nombreux restaurants. Et pas seulement, voyez plutôt ce reportage de Thomas Delorme à Paris. Deux cabris, deux colombeaux de cabris. Moi aussi, trois, trois, trois. Trois cabris. Ce soir, c'est dîner en famille pour ces Parisiens. Et ils n'ont pas choisi ce restaurant créole du 14e arrondissement par hasard. On vient chercher des souvenirs, on vient chercher de l'exotisme et on vient chercher du plaisir, voilà. Les rois ont passé des vacances aux Antilles. Alors dîner ici, c'est comme se rappeler les bons souvenirs d'outre-Atlantique. Voilà, on a commandé de la Christophine Parisi. C'est un légume qu'on a goûté là-bas quand on est allé justement aux Antilles. C'est délicieux, il y a un petit fromage gratiné dessus. C'est vraiment hyper bon. En cuisine, Frédéric s'active. Il est chef du restaurant depuis 1998. Des hommes politiques, aux touristes, ce martiniquais voit défiler des personnes très différentes à sa table. On a toute une variété de personnes qui viennent pour retrouver la saveur des Antilles. Puisque bon, il y en a qui n'ont pas la chance de voyager, de partir aux Antilles. Ils viennent ici pour retrouver un peu de saveur des Antilles. Mais que l'on connaisse ou non les départements d'outre-mer, la cuisine créole à la côte et pas qu'au restaurant. Damien travaille pour un site internet de recettes. Parmi ses best-sellers, on retrouve des spécialités antillaises. Les recettes les plus consultées, on a le colombo de porc, vraiment le colombo de porc ou de poulet, c'est ce côté hyper épicé. On a en deuxième position les acra de morue et en troisième le fameux flanc coco, une recette que j'adore. Pour ce professionnel de la cuisine, la gastronomie créole a de nombreux atouts. Qui dit créole dit comme un terroir. Pour moi, le côté cuisine créole, on est sur un pur terroir avec des façons de cuire, des façons de rissoler, de vraiment colorer, des façons aussi d'ajouter plein d'égumes, plein d'épices, beaucoup d'ail, des cuisines très parfumées. Un terroir qui n'en finit pas d'enchanter les papilles. Sur la seule région parisienne, on estime à une centaine le nombre de restaurants créoles. Plein feu maintenant sur un outil de rassemblement et d'apprentissage de la citoyenneté. Le conseil départemental des jeunes réunit les bonnes volontés désireuses de s'impliquer dans la vie de la cité. Un engagement civique qui prend tout son sens au regard des récents faits d'actualité. Pour en parler justement, nous recevons ce soir un membre de ce conseil des jeunes départemental de la Martinique, Chris Bonheur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, Chris Bonheur, justement un tiers de la population martiniquaise a moins de 20 ans. C'est une part importante démographiquement parlant. Est-ce qu'on peut dire que la Martinique peut avancer sans elle ? Les jeunes sont au cœur de cette population ? Oui, les jeunes sont au cœur de cette population. C'est extrêmement important. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'aujourd'hui, on est un territoire vieillissant. Mais il faut savoir qu'on n'est pas si un territoire vieillissant que ça. Ça veut dire que ce qui se passe, c'est que les jeunes martiniquais souvent partent parce qu'ils ne trouvent pas forcément emploi ou voir leur place dans la société martiniquaise. Donc, la jeunesse est là. Elle est très, très nombreuse. Et pour construire l'avenir, il faut dès aujourd'hui l'associer. Alors, justement, vous parlez de construction d'avenir. Cette jeunesse a-t-elle réellement accès, par exemple, aux sphères du pouvoir ? Prenons l'exemple de la politique. Les nouvelles générations d'élus ont parfois du mal à laisser la place, justement, à ceux qui veulent agir. Comment vous voyez, justement, ce fait-là ? Écoutez, c'est très désastreux parce que si, justement, on ne commence pas à former les jeunes générations, que ce soit en politique ou ce soit dans les associations ou dans toute autre dynamique de construction, de développement de la société, eh bien, plus tard, on n'aura pas une société qui sera prête à affronter les grands défis de demain. On peut construire, on peut faire toutes les grandes constructions, on peut développer tout ce qu'on veut. Si on ne forme pas la jeunesse dès aujourd'hui ou plus tôt à pouvoir s'impliquer, faire cœur avec cette société-là, eh bien, demain matin, on aura une société qui sera équipée, mais peut-être pas avec tous les jeunes en réelle volonté de pouvoir la développer. Peut-être sur le plan des études, on a aujourd'hui quand même une jeunesse qui a beaucoup étudié, qui est diplômée, très compétente, sauf qu'il faut aussi lui donner, lui impliquer les valeurs du respect de la société et les intégrer dans cette société-là, qu'il se sente exister là-dedans. – Alors justement, vous parlez, on va dire, de l'idée principale, justement, que vous défendez au sein de ce conseil départemental. Comment vous mettez en œuvre, on va dire, concrètement, cette idéologie-là ? Avec quelles actions concrètes, par exemple ? – Quelles actions concrètes ? Alors, je reprendrai un petit peu, le CDJ a eu à consulter la jeunesse, donc on a mis en place ce qu'on appelait un document qui s'appelait « 27 propositions » qu'on a publié dans le France Antille pendant un mois et puis on a sélectionné cinq objectifs là-dessus, donc la revalorisation de l'image des jeunes, donc on l'a fait avec le concept Lumina, il y a eu dans le France Antille une page jeunesse, voilà, tous les meilleurs crédits jusqu'à aujourd'hui et France Antille a continué, au début, nous avons financé la première année, France Antille a continué, les grands prix de la nuit de la jeunesse, pardon, les expositions aussi pour mettre en avant ces jeunes artistes, ces jeunes qui sont en pleine capacité, les jeunes créatures d'entreprises, tous ces jeunes qui sont en pleine capacité de faire des choses intéressantes. Souvent, on avait remarqué aussi que ces jeunes-là avaient peur de se mettre en avant parce qu'on ne l'aurait pas habitué à ça. Et puis, sur d'autres dynamiques, on a aussi la caravane de la non-violence sur laquelle on a travaillé, on s'est associé avec la région, là-dessus, pour travailler avec les services de l'État aussi qui ont beaucoup en cours en ce moment pour pouvoir, on va dire, rallier les forces et pour combler un peu plus le franc. Tout à fait, exactement. Donc, bientôt, nous aurons une équipe, nous aurons, pardon, un week-end de la non-violence. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que là, le CDJ recrute, on est dans une nouvelle année, le CDJ recrute, donc on a commencé un recrutement depuis le 7 samedi dernier, ce samedi-là, et puis, qui va s'arrêter le 7 mars. Donc, nous aurons de grands rendez-vous, donc nous avons aussi l'habitude de travailler avec le rectorat sur le salon du lycéen. Le département, forcément, la préfecture, tout à fait, les services de l'État. Ce sont de nombreux points de prévention. Voilà, donc nous aurons aussi encore un temps fort pour pouvoir recruter des jeunes. Et puis, les jeunes peuvent appeler donc à la DGSCS pour pouvoir avoir des informations sur qu'est-ce qu'est le Conseil départemental de la jeunesse, sur nos outils aussi de communication, les réseaux sociaux, exactement. Ils pourront trouver des éléments sur le Conseil départemental de la jeunesse, laisser des messages et y adhérer, laisser leurs coordonnées pour expliquer qu'à ce jour, ils ont envie de mettre en place des actions. Et c'est ça, le CDJ, c'est qu'on a envie de mettre en place des actions, de faire bouger les choses. Agir, la mobiliser pour qu'elle ait des clés pour le futur. Tout à fait, c'est le moyen de le faire. Nous avons un temps imparti, malheureusement, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil départemental des jeunes de la Martinique et aussi ancien maire jeune de Fort-de-France, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Conseil départemental vous remercie pour cette invitation. Il aura eu 70 ans cette année, il a forgé le style de nombreux chanteurs. Bob Marley, légende vivante, continue à faire vibrer les amoureux du reggae pour preuve de nombreuses manifestations comme la 18e édition du Marley Marathon la semaine dernière s'est organisée. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'accou tranquille d'organiser son hommage au Gros Mornes. Isabelle Ferrière. L'objectif de cette journée, c'est de se retrouver ensemble, échanger, partager, créer une humanité. En fait, la Coute Tranquille, c'est un espace qui se veut être un lieu d'échange, un lieu de partage. Et Bob Marley, il n'y a rien de plus fédérateur que Bob Marley. Donc, nous avons choisi de relancer la manifestation reggae, Woods Time Session. Nous avons une volonté, c'est la transmission d'amour. Nous croyons que nous sommes engagés dans cette logique et nous croyons très sincèrement que c'est l'un des moyens, c'est l'une des alternatives pour combattre la crise et tout ce qui se passe mal dans ce monde. Donc, voilà ce que représente Bob Marley, voilà ce que représente Dennis Warren et comment est-ce que nous nous mettons, nous utilisons ces outils pour nous retrouver et pour véhiculer des valeurs un petit peu trop publiées dans notre société aujourd'hui. Les jours grands arrivent à grands pas et il est d'ores et déjà temps d'élire celles qui vont représenter l'île pour le carnaval cette année. Zoom ce soir sur le concours des reines qui s'est déroulé cet après-midi au Grand Carbet du parc Aimé Césaire de Fort-de-France. On regarde tout de suite le reportage d'Isabelle Ferrière. C'est l'heure des dernières retouches. En jeu, le titre convoité de reine de la Martinique. Elles sont neuf candidates. Chacune est venue représenter sa ville à la suite d'une élection locale. C'est un honneur mais c'est aussi une pression parce que je représente ma commune quand même à l'élection de la Martinique. Donc oui, c'est une grosse pression. J'ai peur de les décevoir mais bon, après c'est un jeu il faut une gagnante. Dans ce concours de temps fort, un défilé en tenue traditionnelle en robe de cérémonie suivi d'un passage plus créatif sur le thème du travesti. De la tête aux pieds, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte à commencer par le choix de la grande robe. On cherchait des robes et la mère de ma tante s'est proposée de me prêter sa robe de messe. Donc ça a une valeur symbolique en fait. J'espère que ça va me porter chance. L'excitation mais aussi la détermination des candidates sont palpables. C'est le grand jour et elles sont prêtes. C'est beaucoup d'entraînement c'est surtout pour le travesti. Il faut beaucoup d'heures pour pouvoir le construire. Pour la tenue traditionnelle c'est beaucoup d'entraînement pour le lâcher, le porter. Après le passage des mini-reines, c'est au tour de Leslie d'ouvrir le bal. Tour à tour, les participants défilent sous l'œil du jury. Les critères pour le passage d'une tenue traditionnelle donc la robe, la tenue grand robe de cérémonie qui s'accompagne de bijoux adaptés à cela puisqu'il faut qu'on retrouve une certaine authenticité à travers ces bijoux, à travers la démarche, à travers le sourire bien sûr et à travers la robe. Il y a une certaine façon de porter ces robes-là. Élégance, sourire, posture, tout y est. À la clé, l'honneur de participer à la parade des reines samedi gras. Et quelle était l'ambiance hier soir dans les rues de Fort-de-France ? Le traditionnel bête-a-fait a enflammé la ville capitale. Comme à l'accoutumée, de nombreux carnavaliers se sont déchaînés au rythme des percussions des groupes. Ambiance tout de suite avec Julien Goudichoux. Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada ... L'ambiance survoltée, visiblement. C'est la fin de votre édition locale et communale. L'information continue avec votre émission Sport Weekend, présentée par Stéphane Lupin. ... ... ...